Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez de nombreux bienfaits du clou de girofle que vous ignorez certainement. Je vous expliquerai également comment utiliser ceci, dans quel cas est-ce que cette plante peut être dangereuse. A la fin de la vidéo, le clou de girofle n'aura plus aucun secret pour vous. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle, pensez à vous abonner, likez et commentez. Pensez aussi à la clochette pour toujours être au parfum de tout ce que nous publions. N'hésitez pas à nous dire de là, vous nous écrivez comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays. Maintenant, passons en vertu du clou de girofle. Sachez que si vous souffrez de problèmes buccodentaires, de problèmes de mauvaise haleine, d'hygiène dentaire, le clou de girofle fait exactement ce qu'il vous faut. Mais par ailleurs, vous pouvez utiliser ceci si vous avez des problèmes d'ordre sexuel, comme nous allons le voir, d'ordre érectile. Si vous avez des problèmes de spermatozoïdes, de fatigue, de faiblesse, de couple. Je vais vous montrer comment préparer une boisson pour vous fortifier. En numéro 1, pour les maux d'estomac, le clou de girofle est un tonic gastro-intestinal. Sachez donc que les infusions de clou de girofle luttent non seulement contre les douleurs de l'estomac, mais aussi contre les diarrhées, les nausées, les vomissements. De plus, avec ses effets anti-inflammatoires, il agit avec efficacité contre la gastrite. Puis, avec ses propriétés antibactériennes, le clou de girofle combat avec efficacité les bactéries de l'intestin de type écopylori bactéries. Pour ceux qui savent, enfin, certaines personnes qui ont des problèmes de digestion de certains aliments, ou même des problèmes de digestion tout court, une infusion de clou de girofle les aidera à mieux digérer. Pour les cheveux abîmés, l'une des astuces de grand-mère les plus connues depuis des lustres est de lutter contre les cheveux abîmés avec l'utilisation d'une solution d'huile d'olive dans laquelle il faut faire infuser une grosse poignée de clou de girofle. Cette solution s'utilise de 25 à 35 minutes avant le passage sous la douche. Un soin dentaire, ceci depuis des millénées est connu, puisqu'il a des propriétés à la fois anti-inflammatoires mais aussi antiseptiques. Pour apaiser les douleurs dentaires en attendant de pouvoir consulter un dentiste, écraser légèrement un clou de girofle entre les doigts, puis placer directement sur la dent concernée. Cela réduira instantanément la douleur car il a un effet anesthésiant. Sinon, effectuer simplement un banc de bouche en faisant bouillir une tasse d'eau dans laquelle vous aurez mis quelques clous de girofle, laisser refroidir avant de filtrer. Cela soulagera aussi les douleurs et peut même traiter la gingivite. Vous pouvez aussi mâcher un clou de girofle pour combattre la mauvaise haleine. C'est excellent pour vous. En numéro 4, en plus le mal de gorge, avec toutes ses propriétés, les infusions de clou de girofle combattent très bien les rhumes, les angines, les grippes et en même temps, ceci va soulager les gorges irritées. De par ses fonctions antiseptiques et antispasmodiques, en association avec d'autres plantes comme le thym, le clou de girofle combat parfaitement les infections pulmonaires. En numéro 5, dès qu'une inflammation des os ou même des articulations apparaît, le corps augmente la fabrication des radicaux libres. Parallèlement, les inflammations des médiataires nécessaires à leur développement, qu'on appelle prostaglandine, le clou de girofle avec son ergonol a un effet à ce niveau. D'une part, ceci va inhiber la fabrication des radicaux libres, mais aussi vont lutter des acides gras nécessaires à la formation de la prostaglandine. Avec ces deux actions-là, le clou de girofle arrête d'une part le développement de l'inflammation, mais aussi soulage la douleur. En numéro 6, ceci va atténuer les courbatures et les spasmes, les contractions musculaires, et ceci a un effet médiateur sur les inflammations comme on l'a dit plus haut. Parallèlement, en application locale, le clou de girofle soulage efficacement les contractions musculaires, les courbatures, les douleurs articulaires et même les douleurs rhumatismales. En numéro 7, ceci est bon pour les infections urinaires. Avec ses propriétés antiseptiques, antibactériennes, le clou de girofle est fortement recommandé en cas d'infection urinaire, tel que les calculs rénaux ou même la cystite. Il est préférable dans ce cas que l'administration de ce remède soit double, soit par voie orale et par voie cutanée. Pour la fatigue, le clou de girofle est aussi un excellent tonifiant. C'est un bon stimulant pour l'organisme et renforce efficacement le système immunitaire tout en luttant contre la dégénérescence des cellules. Pour ce faire, mettez une goutte d'huile essentielle sur un morceau de sucre et prenez-le deux fois par jour. Ce remède est conseillé en cas de fatigue intense, lorsque vous ressentez un épuisement physique ou même intellectuel. Toutefois, les propriétés toniques du clou de girofle ne sont pas précises pour les femmes enceintes. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mes amours. Préparation de votre boisson pour vous fortifier et pour vous renforcer, messieurs. Il vous faudra prendre 100 grammes de clou de girofle, 1 litre d'eau, une bouteille, une grande bouteille. Dans la bouteille, vous mettez votre litre d'eau, vous rajoutez vos 100 grammes de clou de girofle, 3 feuilles de laurier, un bâton de cannelle et enfin un citron entier que vous avez coupé en 4. Vous allez laisser infuser ça pendant un minimum 4 jours et vous pouvez boire un verre chaque soir avant d'aller dormir. Votre traitement peut durer 2 semaines, le temps de vous nettoyer, de vous débarrasser des infections, des saletés, de toutes les toxines et enfin de vous redonner la force et la vigueur que vous méritez. Pensez à partager ceci, likez et commentez. Bisous bisous